Allez on se retrouve pour ce GR30, ce tour des lacs et volcans d'Auvergne que je vous ai un peu teasé pendant des mois avec mes vidéos projet GR30 j'espère que vous êtes passé les voir, je pense que c'était intéressant pour ceux qui voulaient le préparer, voir un petit peu également comment moi je le préparais je me disais que c'était une bonne idée de faire ça donc voilà, je plante le décor, le GR30, le tour des lacs et volcans d'Auvergne comme je le disais un peu plus de 200 km, 5000 des plus, 5000 des moins que vous allez suivre dans 6 ou 7 vidéos cette vidéo normalement, je présente dans ces vidéos ma randonnée, la façon dont je l'ai faite mes joies, mes émotions, mes craintes, mes erreurs évidemment alors vous allez le voir c'est un GR qui est très très varié pour une randonnée qui est très très variée, la météo aura fait que j'ai dû aussi faire avec ça n'a pas été toujours très simple de garder le moral par rapport à ça maintenant je pense que je m'en suis quand même pas trop mal sorti on a réussi à avoir 3 belles journées sur la fin donc voilà, ça aura permis un peu d'équilibrer la balance parce qu'au début c'était pas ça pour ceux qui souhaitent préparer ce GR30, je pense que les vidéos qui vont suivre vont vous intéresser il y a beaucoup beaucoup de détails sur les points de bivouac, sur les points d'eau sur quelle erreur à ne pas faire, si, ça, machin je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre de ces vidéos donc n'hésitez pas à les suivre jusqu'au bout il y a pas mal de petits détails comme ça qui pourront vous intéresser si vous vous préparez ce GR30 dans les mois à venir je ne présente pas énormément de matériel dans les vidéos de la randonnée en question si vous souhaitez voir avec quel matériel je suis parti passez voir ma vidéo What's in my round on a bag ? ça peut en intéresser certains le poids, etc, qualités sur cette vidéo de sac, j'avais oublié 2-3 items donc vous pouvez rajouter 300-400 grammes peut-être au poids de base on était à 7,2 kg je crois vous pouvez partir avec 7,5 kg sans nourriture 7,5 kg, 7,6 kg sans nourriture et sans eau je publierai une vidéo une fois par semaine à part sur cette première semaine où je vais publier je pense une vidéo dès mercredi et une autre le vendredi et tous les vendredis vous retrouverez des vidéos de cette randonnée que dire de plus, bon visionnage à vous j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like pour le courage également et puis voilà, profitez bien de ces vidéos ça c'est vite fait au moins bon j'allais rater l'intro mais voilà c'est ici que ça commence là la bourboule on est parti pour le GR30 et c'est la flotte ouais derrière c'est le parapluie je ne le mets pas pour la pluie pour l'instant je vais me tester comme ça et peut-être que je mettrai le parapluie surtout pour protéger le sac quand je vais monter la tente bon bref on verra ça plus tard dans l'idée c'est d'aller jusqu'au lac de Servière lac de Guéry d'abord puis lac de Servière le but ce serait d'aller au lac de Servière faire première demi-étape de bivouac ouais en gros c'était un peu sport et bien j'ai bossé hier soir j'ai pris la route dans la nuit je n'ai pas dormi et là ça monte déjà c'est pour ça qu'on est venu le GR30 c'est parti et ça monte à sec d'entrée allez je monte un petit peu et je vous prends pour une petite pause histoire de discuter un petit peu de ce début de parcours ça n'a pas monté de trop mais il n'y a plus de claquer alors il s'en monte sec là il s'en monte sec sec j'étais prévenu je ne sais plus combien 500 dés en quelques kilomètres je pense qu'on doit monter tout là-haut je crois que ça repique à gauche enfin bref on verra je ne suis pas expert montagne mais en bas là-bas c'est la bourgoule c'est chaud bon bah une fois passé du clad ça monte toujours mais on prend le rythme au final je m'attendais à pire en termes de sensation même si c'est du hard pour moi déjà ça c'est cool ça donne mais ça monte encore bon je crache mes poumons ah vache il y a eu un rédillon là encore et puis ça repart après là par contre c'est très joli très joli cette montée mais ça pique hein au début comme ça je reviendrai tout à l'heure sur les conditions dans lesquelles je démarre mais c'est pas l'idéal du tout bon allez on a fini celle-là on sort de la partie forêt pour attaquer les hauteurs à découvert c'est super joli hein bon ça monte encore hein mais petit rythme petit rythme il y en a pour une semaine je suis pas sûr de m'entendre mais voilà le résultat c'est que tu es en lèvres voilà voilà le paysage me fait oublier cette mésaventure bon j'ai mis le petit coup de vent parce qu'il y avait un peu de vent là-bas on était exposés c'est super joli super joli ça grimpe là mais je le regrette pas c'est magnifique bon j'ai pas de chance avec le temps mais même comme ça ça donne une atmosphère regardez là-bas avec des nuages ça rend chouette allez je continue j'ai envie d'éviter l'orage poser la tente assez vite il est tôt hein mais je sais que ça va retomber donc si je peux poser la tente alors la pluie c'est mieux alors là c'est une partie de redescente avec un chemin depuis tout à l'heure c'est un peu scabreux avec les chaussures c'est pas si simple ça glisse les altras c'est ce que je disais je pense que c'est sec c'est bien mais quand il pleut quand c'est humide j'ai failli tomber je fais que glisser avec les chaussures alors autant à part chez moi c'est assez facile de déterminer s'il va pleuvoir en regardant le ciel autant ici c'est plus compliqué le chevot je suis vraiment pas habitué je connais pas moi le coin évidemment et j'ai du mal à dire s'il va pleuvoir là je sors des gouttes de temps en temps mais y'a rien qui tombe pour l'instant c'est assez spécial j'arrive pas trop à anticiper le truc pour l'instant on fait sans le pont de chaud je l'ai mis tout à l'heure je l'ai remis dans le sac j'ai mis la veste pour vent parce qu'il y avait du vent parapluie s'est accroché dans un arbre du coup je le porte comme ça pour l'instant enfin je le range enfin bref c'est un début de parcours un peu spécial un peu chaotique j'en parle tout à l'heure mais là je suis HS parce qu'en fait bon bref j'en parle tout à l'heure je sais pas si je vais aller jusqu'à Servière on va peut-être s'arrêter à guérir plutôt si on peut poser la tente parce que je suis un peu je suis HS c'est l'arrivée au lac de Guéry bon je vais faire le tour du lac pour voir si le chemin m'amène par là-bas pour voir si je peux me poser sinon j'irai plus loin bon les cannes sont pas ouf dès que ça monte un peu là je commence à lâcher mais ouais on va essayer de faire ça j'avance un peu bon bah là ça va monter ah putain j'ai pas trop les cannes ça m'emmerde ça m'emmerde j'essaye d'avancer un peu on va voir après on en chie ma race là j'en chie j'en chie je pensais pas en chier autant mais bon je vais y venir mais c'est pas des conditions pour commencer une rando je commence à cramper de la cuisse bon du coup vous l'aurez compris je quitte le lac de Guéry je vais faire les 6 bornes jusqu'au lac de Servière tant pis je sais que je vais prendre cher mais c'était le plan et donc il faut que je m'arrache un peu comme ça Ciborne si ça monte comme ça ça va être compliqué et bon c'est le jeu Ciborne à faire et on est arrivé encore parce qu'au lac de Guéry apparemment on peut pas faire de bivouac c'est une zone sensible protégée donc pas moyen je sais qu'au lac de Servière c'est possible je viens de me taper à une montée là-bas j'étais tout en bas dans la vallée là-bas j'ai tapé tout ça et là on a les roches Sanadère et je sais plus quoi ah c'est joli on chie mais c'est beau c'est beau alors sur cette rando j'aurai pas de données en termes précises au niveau kilométrique j'aurai pas non plus de données altimétriques donc je regarderai ça en rentrant je me referai les tracés pour voir combien ça faisait mais rien que sur les je crois que ça fait 14 bornes aujourd'hui que je vais faire rien que sur ces 12 ou 14 bornes je sais plus c'est costaud c'est très costaud surtout que là c'est pas la forme direction lac de Servia et je me pose pour de bon et ça sera farnienne vous devez penser que je me plains beaucoup mais je vous en parle tout à l'heure mais vous verrez qu'il y a de quoi se plaindre mais c'est surtout que j'ai pas trop bouffé enfin bref c'est pas des bonnes prépas c'est nul ce que j'ai fait mais vous inquiétez pas je profite de ma rando en tout cas les paysages sont succulents ça va voir magnifique ouais c'est beau donc on souffre mais on sait pourquoi on souffre alors les petits chemins comme ça c'est assez usant parce que vous passez les pieds vous vous entrechoquez le bâton passe pas vous vous accrochez c'est vite fatiguant pour les pieds mais sinon c'est très mignonné on continue dans la mignonnerie c'est superbe j'ai hâte d'arriver oh le gars il râle tout le temps il faut j'adore aller les eaux j'arrête mes râlades alors je viens de m'arrêter faire le plein d'eau ici alors je mettrai des pastilles évidemment j'ai fait une story sur insta où j'ai parlé avec un ancien qui fait souvent les chemins ici une vie que l'eau est bonne ici ça vient d'une source c'est un abreuvoir mais ça vient d'une source je l'ai capté au petit robinet je mettrai des pastilles en arrivant il me reste un litre sinon d'eau que j'ai pris au début donc voilà en eau on est bon normalement dommage qu'il y ait de la brune bon alors je prends un nouveau tracé c'est une deuxième fois que je prends un tracé apparemment il faut passer par là il faut passer par ici donc on va passer par là pour le tracé et puis j'ai remarqué qu'il y avait des vélos aussi sur cette partie là on prend le nouveau tracé c'est la deuxième fois déjà sur le GR allez on aperçoit le lac en contrebas là ça c'est pas mal c'est la bonne nouvelle ça comment ? c'est un passage là ? euh ouais a priori dans le frais ? mais euh ouais je sais pas c'est le nouveau GR ouais c'est ça ouais c'était indiqué ouais avant il passait dans le frais là ouais ouais allez merci bon travail merci voilà le vélo qui vient de passer c'est sympathique ma foi les gens sont sympathiques j'ai croisé pas mal de monde accueillant au camping où j'ai déposé la voiture j'en parlerai tout à l'heure très accueillant les gens très accueillants les VTT aussi les gens sont sympas dans le coin c'est ce que je disais à la caméra l'autre c'est plus pratique il y a un klaxon on est filmé en plus ouais euh j'ai pris de l'eau au réservoir là-bas au robinet ouais pas l'eau qui stagnait ouais c'est ça c'est bon plus haut je pense qu'il pourrait la polluer ouais c'est ça mais je vais mettre je vais mettre des pastilles quand même mais je savais pas trop comme ça ça paraissait plus un abreuvoir qu'autre chose je savais pas alors je pense qu'il y a pas trop ouais ok parce qu'elle arrive d'en haut forcément ouais c'est ça ouais donc en haut il n'y a plus rien après ok ouais nickel j'ai fait le plein allez bon bah bonne route voilà très sympa les gens très très cool tous les gens que j'ai croisé disent bonjour en part un ou deux évidemment mais bon ça c'est plus des balades du dimanche toujours mais ouais super cool bon cette fois-ci je vous quitte je vous retrouve au lac qui est tout en bas là-bas on le voit ah super ouais juste avant de vous reprendre au bivouac le nouveau tracé là les nouveaux tracés sont quand même rajoutent un peu de distance je pense ça c'est sinueux on est en forêt au lieu de passer un peu plus directement en bordure de près donc ouais c'est très mignon c'est très coquet mais je pense que ça rallonge un peu bon c'est pas méchant c'est en descente donc ça va c'est pas méchant méchant bon arrivé au lac de Servière fin d'étape ici je crois qu'il y a un petit spot de bivouac plus haut là ou du forêt je vais me mettre là-haut je vais passer très plat mais au moins je serai un peu en retrait du chemin donc voilà c'est paisible ici c'est super paisible hop là les bottes ce qui est bien c'est qu'en plus avec la petite pluie qui a je suis abrité bon je me prépare un truc à bouffer parce que j'ai la dalle et ensuite matelas je me pose si je vois que ça commence à bien pleuvoir je mettrai la tente je vais la préparer mettre de côté et puis voilà bon ça déroge un peu à la règle mais je mange avant parce que je n'ai pas mangé quasiment aujourd'hui il y a part des sneakers c'est une compote compote de je ne sais pas quoi pour donner la pêche du coup je mange avant de faire ma toilette mais là j'en avais trop besoin ensuite je fais ma toilette et j'anticiperai les choses pour poser la tente mais il y a beaucoup de passages sur le lac on va voir en tout cas c'est paisible elle est trop fin bon je vais monter la tente un peu en speed parce qu'il s'est venu à pleuvoir on ne sait pas de la grosse pluie mais on ne sort de pas mouiller les affaires donc je vais monter la tente seul bordel dans ma chambre vous le voyez je vais ranger ça mettre à sécher ce qui est à sécher j'ai fait ma toilette je me suis changé hop lavé les pieds voilà quoi bon je range un petit peu mon bordel et puis après je vais me poser un peu je pense que quelle heure il est ? 17h44 je pense que vers 20h je vais me faire un peu de semoule et puis je mangerai un petit muffin avec un café comme ça on conclura la journée journée compliquée mais bon voilà on est là il pleut mais bon on est présent bon allez je fais ça je vais me faire un peu de semoule je vais me faire un peu de semoule